Saviez-vous qu'il y a 1,6 milliard de musulmans dans le monde ? C'est à peu près 23% de la population mondiale, soit 1 terrien sur 4. L'islam est en fait la plus grande religion au monde selon les dernières statistiques. Sur cette chaîne, nous vous avons donné des faits scientifiques, des informations sur la religion musulmane et des connaissances de cette dernière. Premièrement, le djihad. Ce mot ici, djihad, nous l'avons souvent entendu être associé à l'islam. Cependant, ce mot ne signifie pas guerre sainte comme beaucoup de gens le pensent. Cela signifie en fait lutter ou s'efforcer. Et dans un contexte religieux, cela signifie la lutte à laquelle on fait face pour se soumettre à la volonté de Dieu. En parlant de la soumission, islam signifie soumission et cette soumission, bien sûr, est le fait de se soumettre à la volonté de Dieu. Ce mot, islam, est aussi dérivé du mot arabe salem qui signifie paix et le mot musulman signifie toute personne ou tout ce qui se soumet à la volonté de Dieu. Par cette définition, cela ne comprend pas seulement les humains mais aussi les animaux et les plantes. On continue. Saviez-vous que Allah a 99 noms cités dans le Coran ? Les musulmans croient qu'Allah ou Dieu a révélé 99 noms ou attributs de lui-même et c'est à travers ces 99 noms que l'on peut apprendre à le connaître. Quelques-uns de ces noms incluent al-Rahman, ce qui signifie le miséricordieux. Al-Alim, le connaissant, l'omniscient. Al-Waali, l'ami protecteur. L'assistant, le bienfaiteur. Al-Razzaq, le toujours fournissant. Nous savons donc déjà que le nombre de personnes qui s'identifient comme musulmans représente 20% de la population mondiale. Mais quelle partie du monde a le plus grand nombre de musulmans ? Et bien, ce pays est l'Indonésie. Il y a 120 millions de musulmans en Indonésie suivi par le Pakistan, l'Inde et le Bangladesh. Cependant, selon les projections futures, d'ici 2050, l'Inde aura le plus grand nombre de musulmans. L'Islam partage également de nombreuses personnalités religieuses et événements historiques avec le judaïsme et le christianisme. Les musulmans considèrent Jésus comme un prophète de l'Islam. Le Coran mentionne Jésus dans plusieurs versets ainsi que le prophète Moïse et plusieurs hommes. Nous avons parlé du jeûne du Ramadan un peu plus tôt dans cette vidéo. Mais juste pour vous donner un peu plus de détails à ce sujet, les musulmans jeûnent pendant 30 jours chaque année pour le Ramadan, qui est bien sûr l'un des 5 piliers de l'Islam. On croit au fait qu'il est le plus dur de tous les jeûnes et sa fin est célébrée lors de la fête de l'Aïd. Mais pourquoi il jeûne ? Je suis sûr que beaucoup d'entre eux le font pour leur propre raison personnelle. Mais le plus souvent, les musulmans qui jeûnent éprouvent ce que c'est d'être pauvres et affamés et le font aussi pour se concentrer sur le propre cheminement spirituel. Donc, je suis sûr que tous ceux d'entre vous qui ne sont peut-être pas musulmans ont entendu le terme assalamualaikum. Cette phrase veut dire que la paix soit sur vous. Et c'est tout ce que je souhaite à chacune des personnes qui regardent cette vidéo. Que la paix soit sur vous. Il y a trop de combats dans le monde. Vous ne pouvez vraiment que souhaiter la paix de toute façon. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez appris des choses si vous n'êtes pas trop familier avec ces faits sur l'Islam. Faites moi aussi connaître vos demandes pour les futures vidéos. Quels autres types de faits religieux voulez-vous que nous présentions. Ainsi que tout autre sujet sur lequel vous voulez que nous fassions une vidéo. Faites-moi savoir aussi en bas. Assurez-vous de me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Les liens vers tous mes réseaux sociaux sont en bas et je vous verrai dans une autre vidéo. Incha'Allah. Wassalamualaikum.